Bonjour Marine Gauvin. Bonjour Gontran. Bonjour Julien. Alors les vacances, c'est la fête. Quand on est en famille aussi, ça peut être sympa. Je ne suis pas sûre Gontran. Non ? Je ne suis pas sûre. Ce n'est pas une évidence. C'est l'idée première. Les vacances, ça rime quand même avec la détente, avec le plaisir, avec l'idée de se retrouver et de partager. Le repos. Le repos, bien évidemment. Le point commun qu'on peut avoir effectivement, c'est qu'on ne travaille plus. Donc on est en repos et qu'on va aller chercher du plaisir. Alors la question quand même des vacances en famille est une vraie question. On va le voir sur plusieurs angles. Alors je dirais par exemple, première vacance avec bébé. Il y en a qui sont concernés par ces sujets. La relation à trois, c'est nouveau mais c'est inconnu. Alors à la fois, on est exalté à l'idée qu'effectivement ça va être les premières vacances avec bébé. Mais ça peut être tout à fait source de stress parce que la question c'est on va où. Et puis c'est surtout, il faut tout emmener, tout le matériel. Comment s'organiser, comment s'adapter. Comment s'adapter. Et puis ça vient aussi chambouler nos habitudes précédentes puisque avant nous étions deux. Par exemple, on pouvait partir en vacances avec un sac à dos. Et là à trois, on se retrouve avec un coffre comme celui-ci. C'est vrai que je tiens quand même à préciser qu'effectivement, on va où, c'est compliqué. On va où, c'est compliqué, surtout avec l'arrivée de bébé, on va où. C'est-à-dire on se dit, on va aller dans un lieu quand même où il y a des commodités, où il y a un médecin. Du coup, l'arrivée de bébé, ça peut être aussi une frustration parce que quand on est deux, on va aller à l'étranger, on va faire du trekking. Ça veut dire que ça change. Et du coup, on est obligé de dire, maintenant, ce n'est plus possible. Mais l'arrivée de bébé, c'est le début des vacances en famille puisque la génération est posée. Et puis après, il y a autre chose, c'est d'autres parents, c'est une autre expérience. C'est les vacances, mais avec les enfants qu'on va accompagner à la colo. Et du coup, on va se retrouver à un moment donné à deux ou seul. Ou seul, voilà. Et ça, c'est aussi les vacances, ces sources de stress pour ces parents qui vont déposer. Voilà, pour la première fois, leurs enfants, soit à la gare, soit au bus. Mais c'est assez ambivalent comme sentiment pour le parent parce qu'à la fois, on est un peu inquiet pour cet enfant qui part. Et en même temps, on se dit, voilà, on lui lâche la bride, il va prendre son autonomie. Eh bien, tout à fait. Normalement, c'est le principe, si vous voulez, de détacher la bride, comme vous dites, pour qu'il puisse aller dans l'autonomie. C'est un processus normal. Est-ce que c'est plus… en 2017, on lâche plus facilement la bride qu'en 1950 ? Ah, pas du tout. On a ces images de véhicolos. C'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est très difficile d'accéder aux colonies de vacances, sauf si les parents ont eu eux-mêmes une bonne expérience de la colonie de vacances. Je pense qu'avant, les colonies de vacances, dans 1950-1960, on mettait facilement les enfants en colonie de vacances. Alors, il y a aussi tout un cliché des préjugés qui ont véhiculé, disons que les colonies de vacances, c'était pas terrible. Et il y en a d'autres qui ont été plutôt dans le positif, voilà, avec de très bons souvenirs. Mais aujourd'hui, les parents ont du mal à lâcher leurs enfants. Justement, est-ce qu'inversement, quand on laisse ses enfants, est-ce que les parents doivent se réhabituer à être tous les deux ? Ah, complètement. C'est une vraie question de revivre, effectivement, à deux. Et pourquoi pas imaginer de partir en vacances, à ce moment-là, à deux, pendant que les enfants sont à la colonie, pour après se retrouver sur un même lieu en famille. Mais bien évidemment, on fonctionne à trois, à quatre, et puis soudainement, on se retrouve à deux. Et là, on a un petit peu oublié, il faut se retrouver. Évidemment, c'est un temps qui peut être une soupape aussi bien pour l'enfant qu'il va avoir son temps à lui, que pour les parents, qui vont se retrouver un peu comme des amants et plus comme des parents, et puis qui peuvent se retrouver après. En famille, voilà, en famille. C'est-à-dire du couple parental, on va se séparer, on redevient couple conjugal. Et du couple conjugal, on va repasser au couple parental quand la famille se réunit. Et puis après, le plaisir, effectivement, d'être tous ensemble, d'être en famille, de partager des vacances. Alors, avec des jeunes enfants, c'est quand même une vraie réalité. C'est comment on va occuper aussi tous ces jeunes enfants qui sont remplis quand même d'énergie. Donc, d'où aussi cette idée du choix, où est-ce qu'on va aller ? Parce que si on va en pleine campagne et qu'il n'y a aucune activité, là, il faut quand même déborder d'imagination pour occuper toute une journée des jeunes enfants qui ont à peu près 6 ans, 8 ans, voire 4 ans. Donc, trouver une sorte de point commun qui permette que chacun s'y retrouve. Parce que finalement, il ne doit pas y avoir de frustrée. Alors, quand on dit chacun s'y retrouve, parce que les vacances en famille, c'est quand même la rencontre intergénérationnelle, si vous voulez. On viendra après, justement, à la fin, avec les grands-mères qui peuvent participer aux vacances de famille. Parce que, oui, on va s'occuper des enfants, mais il ne faut pas s'oublier non plus. Parce que c'est aussi ses propres vacances. Et pendant ses propres vacances, on a aussi besoin... Parfois, on a envie de lire, on a envie de se reposer, on a envie de découvrir un sport. Mais en même temps, il faut s'occuper des enfants. Est-ce que c'est aussi une nouvelle façon d'aborder la famille ? Parce qu'en vacances, on casse des codes, on ne se couche pas à la même heure. Les parents sont peut-être, entre guillemets, plus cools avec leurs enfants. Complètement. C'est un moment où on a le droit de se lâcher. On a le droit de se lâcher. Et au niveau des liens, justement, les vacances, c'est un moment important. Parce que les liens qui, certes, sont déjà posés, si vous voulez, depuis le début, c'est là où on va affiner, où on apprend aussi, si vous voulez, à découvrir ces enfants. D'autant plus qu'on a le temps de les observer. Et je pense que c'est très important de se poser. Parce que quand on est dans le rythme scolaire, le rythme quotidien, on n'a pas le temps de voir comment nos enfants progressent. Or, pendant le temps de vacances, justement, on s'aperçoit que les enfants sont en train de grandir, qu'ils ont acquis certaines choses et qu'on n'avait pas vues précédemment. Alors, très vite, vous nous avez dit, rapidement, on peut aussi passer les vacances avec la génération d'avant. Avec les grands-parents. Voilà. Alors, c'est un vrai challenge parce que, voilà, il y a les vacances des petits-enfants rien qu'avec les grands-parents. Mais il y a aussi les vacances où il y a grands-parents, parents et petits-enfants. Et là, il faut vraiment bien s'entendre parce qu'on s'aperçoit aussi que les rythmes ne sont pas du tout les mêmes. Alors, petits-enfants, je dirais, c'est, ma foi, encore un peu gérable. Mais on va mettre des ados, Julien. Des ados, par exemple. Les adolescents, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils n'ont pas du tout le même rythme que les parents. Et déjà, rien qu'avec les parents, ça peut être compliqué. Des ados, ça sort le soir, ça dort le jour. Les parents veulent profiter du temps de vacances, donc se lever plus tôt et profiter. Et parfois, justement, ça peut être source quand même beaucoup de stress, voire de disputes. Mais ça reste quand même des périodes aussi où on s'amuse, on fait la fête. Et qu'il faut privilégier pour arriver à se poser et puis surtout à affiner les liens interactifs qu'on a au sein de la famille. Merci beaucoup, Marilène, pour cette bien jolie chronique. Et puis, eh bien… Bonnes vacances. Bonnes vacances parce que… Avec bébé. Voilà. Sans les enfants. Pour vous aussi, voilà.